Je m'appelle Benjamin Guillon et là on est au point d'accès au droit du 15e arrondissement. Un point d'accès au droit, c'est un lieu où tout le monde peut venir pour avoir des informations sur leurs droits. Le droit de la famille, le droit du travail, le droit des étrangers, le droit du logement. Je peux vous donner le cas d'une dame par exemple qui est venue me voir. Elle avait eu un accident, un vélo lui était rentré dedans, elle a eu le poignet cassé, plusieurs dents cassées. Le cycliste s'est arrêté, il lui a donné un numéro de téléphone et il est parti. Cette dame voulait savoir comment se faire rembourser les frais qui n'étaient pas remboursés par la Sécurité sociale. Effectivement, avec leur qualité d'étudiant, la plupart du temps ça va être d'apporter leur savoir-faire et leur envie aussi. auprès du service pour aider les titulaires et les professionnels et spécifiquement pour recevoir du public. Je peux les voir une ou deux ou trois fois. Sinon, quand je ne peux pas résoudre le cas, je les redirige vers les professionnels compétents, vers un avocat, vers un juriste. Outiller le public pour qu'il puisse se retourner vers les structures ou les infrastructures même compétentes. C'est ce qui est bien avec la clinique de l'école de droit, c'est qu'il y a ce volet pratique au PAD, mais il y a un volet théorique. Il y a un cours qui est dispensé par la professeure Marie Mercabrin. Moi, j'ai été sollicité directement par madame Mercabrin pour pouvoir essayer d'envisager un partenariat. Ça permet en fait, c'est des situations où il faut appliquer le droit, trouver des solutions en temps réel. Au point d'accès au droit du 19e et du 15e arrondissement, nous, on a voulu avec le CASP, l'association Centre d'Action Sociale Protestants, donner la chance et donner cette opportunité à ces étudiants. Et ça aide vraiment notre service à se développer un peu plus, notamment en termes de quantité, parce qu'on a quand même beaucoup de sollicitations.